Ça fait plus de 50 ans que le Maroc ne s'est pas présenté à Miss Monde. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir réouvrir le bal, d'être la représentatrice. Beurre FM, 6h-9h, 6h-9h, la matinale avec Kim et Mona. Et sur Beurre FM, il est 8h28, merci d'être avec nous ce matin. Nous avons le plaisir de recevoir Sonia Haidt. Elle est Miss World Maroc, juste après Gad Elmaleh qui a permis d'attaquer cette nouvelle heure en parlant de son rendez-vous. On reste au Maroc avec Sonia qui est avec nous. Bonjour Sonia et bienvenue à toi. Bonjour. Très heureux de te recevoir. On va évidemment parler de ton élection. Miss World Maroc. Alors, en quelques mots, avant toute chose, pour bien comprendre ce que représente cette élection, on va en parler, savoir un petit peu où a eu lieu l'élection, comment elle s'est organisée. On sait qu'il y a beaucoup d'élections de Miss au Maghreb ou dans le reste du monde. Et on a envie de préciser à nos auditeurs un petit peu ton parcours. Ok, donc moi c'est Sonia Haidt Mansour, Miss World Maroc, 2023. J'ai été élue le 1er février à Casablanca. Donc en fait, ça s'est passé sur une petite élection parce qu'ils ont repris. Il faut noter que ça fait plus de 50 ans que le Maroc ne s'est pas présenté à Miss Monde. Donc c'est un retour mis en lumière sur scène. Donc c'est un grand honneur pour moi de pouvoir réouvrir le bal, d'être la représentatrice. Et voilà, c'est parti sur un casting, c'était plutôt simple. Et parce qu'ils reprennent, tout simplement, on a vu que les concours de beauté au Maroc, ça s'est un peu plus calmé, notamment à cause du Covid. Donc du coup, ça repart un petit peu, un peu plus belle. Après voilà, c'est une occasion pour aller à Miss Monde, à Miss World. Ce qu'il faut noter, c'est le 1er concours international et une grande expérience qui s'annonce. Donc tu seras évidemment candidate à Miss Monde pour cette année. Ça se passe au mois de novembre. Exactement. Ça se passe au mois de novembre. Pour un mois, ce sera en Inde. Donc on va faire plusieurs villes en Inde. Et on sera plus de 100 Miss, à peu près. Qui viennent du monde entier. Exactement. Et à 8h32, eh bien on revient à notre plateau. Nous sommes bien accompagnés ce matin avec Sonia Eitmansour. Donc Miss World Maroc. J'ai pas écorché ton nom. Non, du tout. D'accord, j'ai eu un doute. J'ai vu ton... En fait, t'as eu les sourcils qu'on français. Je me suis dit, j'ai dit une collerie. Mais non, tout va bien. Bon, tu me rassures. Je le disais juste avant l'info. Tu es originaire de Marrakech. Évidemment, tu as vécu ce drame, notamment à travers ce qu'ont vécu aussi tes proches, ta famille. D'abord, quelques mots comme ça sur ce qui s'est passé et la manière dont tu l'as ressenti. J'ai appris ça en me réveillant à 6h. Et c'était par un message de mon frère qui a transmis à mon père, qui s'est réveillé pour aller au travail. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la nouvelle. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et effectivement, quand je regarde un peu plus au niveau des annonces qui ont été faites sur ce séisme, c'est très bouleversant. Ça m'a profondément touchée. Parce que c'est en plus au niveau de Marrakech et des villages qui sont à côté. Et justement, j'ai de la famille qui est là-bas. Donc, bien sûr, la première chose que j'ai fait, ça envoie un message à tout le monde. Et bon, alhamdallah, on n'a aucun problème au niveau santé. Tout va bien. Après, voilà, il y a des dégâts matériels. Mais ce qu'il faut se dire déjà, c'est qu'au niveau santé, tout va bien. Et quand j'ai vu que le chiffre est monté au niveau des personnes qui ont perdu l'âme dans cette catastrophe, ça m'a profondément choquée, en fait. Parce que c'est un séisme. On n'en a jamais eu un aussi fort, en fait, au Maroc. Et en fait, par la suite, c'est là que j'ai remarqué, et on le voit encore aujourd'hui, qu'il y a une certaine solidarité qui s'installe. Peu importe son origine, peu importe notre nation, d'où on vient dans le monde. Il y a vraiment une solidarité qui vient, que ce soit des personnes qui sont aux Etats-Unis, des personnes qui sont en Colombie, même en Asie. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'en fait, on se réunit tous. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est le message qu'on doit être en termes de l'humanité. C'est qu'on est une seule nation. Et l'humain, c'est d'être empathique. C'est aussi de se respecter, d'être compréhensif ensemble. Et c'est aussi de s'aider entre nous, en fait, quand on est dans la difficulté. Et c'est ce qu'on voit avec des pays qui viennent partout ailleurs du monde, qui viennent aider le Maroc. Et je trouve ça, justement, formidable. En plus de la solidarité qu'on a dans le pays même, chez nous, notamment à Marrakech, où les personnes se déplacent pour aller jusque dans l'Atlas pour, justement, aider ces personnes en difficulté. Est-ce que toi-même, tu as participé ou tu as fait appel à des dons via un organisme ? Comment est-ce que tu t'es mobilisée, si c'est le cas ? Alors, mon comité et moi, on a ouvert une cagnotte. Pourquoi ? Parce que fin de cette semaine, nous, on part directement. On va se déplacer, justement, à cause de ce qui s'est passé. Parce que, de temps en temps, je fais des allers-retours entre la France et le Maroc. Mais là, bien sûr, dans l'immédiat, on va y aller. Donc, ça va être se déplacer auprès des associations auxquelles on est rattachés. Notamment, on a l'association INSAF, qui aide, en fait, les mères célibataires. Et par rapport à cette cause, vraiment, tout le monde s'y met. Et c'est super intéressant de voir que tout le monde va distribuer. On va rapporter. Il y a toute une organisation qui est faite pour que ça aille vraiment jusqu'aux personnes qui en ont besoin. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a ouvert déjà notre cagnotte. On essaie de récupérer au maximum de ce qu'il y a ici, puisqu'on a entendu que, pour l'instant, les associations françaises ne peuvent pas aider pour le moment. Nous, on fait de notre maximum par rapport à notre communauté. Et ensuite, d'aller sur place, d'aller aider, bien entendu, donner un coup de main, que ce soit en nourriture, que ce soit, bien sûr, en soins médicaux, ce qui est très important. Et rien que ça, même leur apporter du sourire, comme disait Gaté Mélanie tout à l'heure, c'est ce qui leur fera du bien. Justement, comment a été perçue ton élection ? Est-ce qu'au Maroc, la miss, on va dire, que tu es, à une place importante auprès du public ou auprès des médias ? Est-ce que ça se passe un peu comme en France ? Ou alors, est-ce que c'est un petit peu différent ? Parce que c'est vrai que je ne suis pas un spécialiste, on va dire, des miss ou de la mode. Donc, je pose cette question peut-être naïvement. Mais est-ce que tu as le même rôle qu'une miss France, par exemple, ici ? Et est-ce que tu es autant reconnue qu'une miss France ou miss Australie ? Alors, au Maroc, ce qu'il faut savoir, c'est justement, les concours de beauté, ils étaient un petit peu mis à l'écart. Depuis 2018, normalement, si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu vraiment de miss Maroc. Donc, du coup, ça a été mis aux oubliettes, notamment à cause du Covid. Là, ça reprend. Justement, avec ce qu'on rencontre, etc., c'est aussi une opportunité de remettre en lumière, de remettre en avant la culture du Maroc et aussi sur son tourisme. Donc, ça reprend, en fait, au fur et à mesure. Et justement, pour des causes, comme il se passe actuellement, on est là pour ça. Donc, pour les causes humanitaires, c'est justement pour là, on représente le Maroc, on est là pour montrer le bon exemple, bien entendu. Et justement, pour montrer qu'une miss, ce n'est pas que pour la beauté, pas que pour la mode, mais aussi son action derrière, caritative, qui permet justement de faire avancer les choses. Merci d'être avec nous sur BenFM, 8h45, mesdames et messieurs. On est très heureux de vous avoir parmi nous ce matin pour attaquer cette journée. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 septembre. Le temps passe vite, déjà le 14 septembre. Et on reçoit Miss World Maroc avec Sonia Eyt Mansour, qui est avec nous. Elle est originaire de Marrakech. Elle nous l'a précisé. Et on voulait quand même tout savoir sur cette élection. Là, on va parler beauté, on va parler... Comment ça se passe au Maroc ? De manière générale, c'est vrai que je pose la question à chaque fois que le Maghreb présente une miss. Est-ce que c'est comme en France ? Les défilés, c'est scénarisé, c'est télévisé ? Comment se passe une élection ? Et comment on sélectionne justement les candidates ? Et comment on en arrive à être Miss World Maroc ? Alors, pour Miss World Maroc, on n'a pas de défilé maillot de bain. Plutôt en cafetan, tenue traditionnelle, et en robe de soirée, tout simplement. Après, au niveau des critères, on n'est pas encore sur... au niveau de ouvrir à des mères ou des personnes qui sont mariées. Pas pour le moment, en tout cas. Et ça reste les critères classiques, donc à partir de 18 ans jusqu'à 27 ans, de faire à peu près, enfin minimum, 1m69, 1m70. Ça va, je fais 1m72 pour être candidate. Voilà. Ça passe. Et après aussi, avoir un projet humanitaire, c'est très important, ou en être sensible justement. parce que une Miss, ce n'est pas qu'uniquement savoir défiler, avoir le goût de la mode ou de savoir poser pour des photos, c'est aussi important. Mais c'est avoir aussi, être sensible à une cause humanitaire. Tu faisais toi-même du mannequinat à côté. Est-ce que tu défilais pour des marques au Maroc ou en France ? C'est quoi ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a poussé à être candidate pour être Miss World Maroc ? Alors, oui, j'ai été le reste mannequin. Et donc, j'ai travaillé pour différentes marques dans le monde, que ce soit en France, au Maroc, ou même en Asie. J'ai eu pas mal aussi de petites excursions, on va dire, en Asie par rapport à ce travail. Et à côté de ça aussi, je suis ingénieure en biologie. Donc, j'avais fait un petit... Donc, un cerveau bien fait, mâchallah. Merci. Et après, c'est sur le défilé, sur les photos, et ce qui m'a poussé justement à devenir Miss, c'est justement parce que, au fur et à mesure, par rapport à mon entourage, par rapport au fait que je commençais le mannequinat, j'ai fait des castings, je me disais, oui, tu peux essayer en tant que Miss. Et un jour, il y a une personne, je me souviendrai, elle vient de Suisse, qui m'a trouvée sur les réseaux, avant même qu'Instagram existe. Et elle m'a dit, voilà, moi je trouve que tu as l'allure pour commencer en tant que Miss, tu peux essayer ce casting. Donc, j'ai commencé, et c'est à partir de là qu'en fait, que j'ai pris goût, j'ai aimé. Et du coup, j'ai tenté ma chance pour représenter le Maroc, parce que c'est mon pays qui m'est cher, bien sûr. Et du coup, j'ai cette fierté de pouvoir le représenter, et en plus de ça, de remettre le Maroc à l'honneur à Miss Monde après plus de 50 ans. Il y avait combien de candidates à Miss Monde de Maroc ? C'était tout le Maroc qui était réuni ? C'était aussi des Marocaines d'Europe et du reste du monde ? Alors, tant qu'on est Marocaine, on peut y participer. Sur le nombre exact, je ne pourrais pas vous dire, parce que je pense qu'il y a un grand nombre qui ont postulé, parce que déjà, c'était de postuler via les photos, via les critères, et de faire une sélection déjà à ceux qui correspondent aux critères. après, on a été à peu près sur une vingtaine qui ont été pré-sélectionnées. Et à partir de là, le jury a fait sa sélection par rapport à un interview, bien entendu, par rapport à la façon dont on pose, la façon dont on se présente, et à partir de là qu'ils ont pu faire leur choix. Eh bien, voilà, on l'a en face de nous ce matin, on l'a dit, candidate à Miss Monde. C'est ça. Donc, ça se tient où et quelle date précisément ? Alors, la finale, ce sera le 16, parce que ça a été changé le 16 décembre, pardon, et on en a pour un mois, un mois d'aventure en Inde, donc de voir différentes villes, commençant par New Delhi. Un mois, on sera, toutes les candidates, on aura différents challenges, on a un challenge fashion show, on a un challenge aussi pour expliquer sur notre projet, notre projet humanitaire, et aussi des challenges pour savoir quelles sont nos ambitions, comment on répond sur certaines questions, savoir comment on développe et la façon dont on pense. Donc, tout cela, évidemment, dans les prochains jours, du stress avant ce rendez-vous, alors, tu appréhendes ça de manière sympathique, positive, et tu te dis, c'est une belle expérience ? Alors, c'est une belle expérience que je vis chaque jour, chaque jour que je me réveille, c'est y consacré, vraiment, à Miss Monde, et donc, heureusement, il y a mon équipe pour me soutenir, parce que sinon, ce n'est pas facile. C'est composé de combien, ton équipe, je vois une dame qui est avec toi, là. Oui, elle, elle est ma major et stylisme, et j'ai d'autres personnes, Max, ils sont mon coach, alors, j'ai le coach sportif, j'ai le coach aussi pour mon allure, pour aussi la façon dont j'ai à m'exprimer, et mon national directeur, donc lui, c'est, on va dire, le boss des boss sur cette organisation. Voilà, donc, une véritable équipe derrière pour essayer d'atteindre, entre guillemets, la perfection de ta candidature, donc, à Miss Monde. Tu le disais, t'es ingénieure en biologie, ça, chercheur ? Ingénieure en biologie, oui. Voilà, ça consiste en quoi ? C'est quoi ton métier ? Alors, comme j'ai une double compétence, en fait, j'ai deux masters. J'ai un master en biochimie, ingénierie des protéines, et un master en ingénieur technico-commercial. Technico-commercial, parce qu'en fait, c'est dédié au monde scientifique. Donc, en fait, avec ce double master, ça me permet, en fait, d'être chef de produit. Et en fait, c'est connaître ses produits, donc, dans le monde scientifique, en biologie, que ce soit des protéines, des protéines de synthèse, et de connaître bien sur son produit, comment il faut faire et fonctionne. Ouais, protéines, t'aurais dû dire à Paul Pogba de faire attention, parce que là, on a parlé de dopage muskine, il s'est fait avoir dans sa nutrition. Oui, j'ai vu ça. Le pauvre. J'ai vu ça. Et bien sûr, de le présenter auprès des pharmacies qui seront intéressées. Voilà, en tout cas, on voit qu'au-delà de l'aspect, évidemment, purement beauté, qu'est-ce qui te plaît aussi ? Est-ce que c'est le fait de défiler ? C'est de faire des, on va dire, des plateaux avec d'autres filles ou des garçons, c'est l'ambiance, c'est la musique, c'est porter des vêtements. Tu as toujours été attirée par ça ? Oui, et puis aussi, c'est un peu le monde du spectacle, la lumière. On est là pour envoyer des bonnes ondes, du fun, tout simplement. Et en fait, ça fait du bien pour tout le monde. Ça fait du bien pour tout le monde. On est là pour donner du sourire. Et juste en pensant qu'on est là pour faire sourire, donner du sourire, du plaisir, c'est là qu'on se dit, c'est là que ça nous donne envie de continuer en fait. C'est cette force qui permet de continuer, d'être passionné bien sûr par rapport à ce qu'on fait. Je voulais savoir ta couronne à coup de chair parce que je vous explique, vous allez voir la vidéo mesdames et messieurs, vous l'aurez sur la chaîne YouTube Beurre FM bien entendu. Apporte une belle couronne, je veux juste savoir si à vos chairs tu ne ressors pas de la radio, c'est pour ça que je te pose la question. On est 2-3, depuis tout à l'heure à mater la couronne, on voit des joyaux, les joyaux de la couronne. Non, ce n'est pas son prix, c'est mon national directeur qui... Philippe Robichon, viens voir, il faut qu'on expertise frère, il y a des grosses pierres, il y a des grosses pierres jaunes, on ne sait jamais si ça coûte... On peut revendre ça sur le bon coin ou j'en sais rien. Bon, en tout cas, on est très heureux de t'avoir reçu ce matin. Avant de se quitter, on va te laisser l'occasion de rappeler tes réseaux si les gens veulent te suivre, découvrir ton monde et ton univers. Oui, bien sûr. Alors, il y a le site officiel de Miss World Maroc. Aussi, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Miss World Maroc, sur Facebook aussi, pareil. Et moi, sur mon Instagram, vous me tapez, vous trouvez un Sonia Hit et voilà, vous me trouverez sur les réseaux toute mon aventure, un peu plus en détail par rapport à la vie d'une Miss et bien sûr, de partager cette expérience ensemble. Oui, dans la rue, on peut t'appeler la Miss, ça passe là, pour le coup. Là, ça passe pour le coup. Je dis ça aux auditeurs qui nous écoutent, vous l'accrochez, elle a Miss, ça passe. Parce qu'habituellement, c'est péjoratif quand même, mais là, ça passe. Bon, en tout cas, on a été très heureux de t'accueillir ce matin parmi nous et on espère que, et bien voilà, cette future candidature te sera, on va dire, bénéfique, positive et t'apportera beaucoup. Et puis, vous verrez, elle a une tenue rouge aux couleurs du Maroc avec du vert sur l'épaulette droite parce que, t'es à l'envers, c'est comme à la télé, là, je te regarde. En fait, c'est côté gauche mais c'est surtout l'épaulette droite et avec évidemment la belle écharpe, etc. Un dernier mot pour les auditeurs de Beurre FM ? Bah, écoutez, pour tous ces auditeurs, que vous dire de plus que, voilà, on est là pour apporter du rêve, bien sûr, et de remettre le Maroc à l'honneur qui en a besoin encore plus. Donc, c'est avec grand plaisir de le représenter, sa culture, aussi pour promouvoir son tourisme et de rendre fier le Maroc et peut-être de décrocher, en fait, cette écharpe qui mettra une grande fierté pour le Maroc puisqu'on a vu déjà l'année dernière par rapport à l'équipe de football qui nous a agréablement étonnés. Alors, pourquoi pas moi en tant que Missoula ? Et bien voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Sonia d'être passée ce matin. Merci.